Salut à tous et bienvenue pour cette dernière partie du titre platine du jeu Deo Sex Human Revolution sur PS3. Comme j'ai un son extrêmement merdique, je vais intervenir le moins possible. Alors dans cette vidéo, je vais obtenir le trophée Paramètres d'usine qui est le dernier trophée du DLC, le chino manquant, seul que je n'ai pas montré. Je vous conseille de faire cette partie de mon difficulté débutant, parce que l'affaire dans une difficulté supérieure ne sert à rien, si ce n'est pour votre fierté personnelle. Et moi, je n'ai aucune fierté. Alors, je vais tout de suite poser les conditions, il ne faut n'utiliser aucun équipement. Que ce soit des analgésiques, des mines, des armes, des kits de dynamisation, des virus, des améliorations d'équipement, même des barres énergétiques. En gros, notre seule défense est le corps à corps avec la barre qui se régénère toute seule. Mais je vous l'avouerai, je me demande bien qui ça veut être. Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous faites sur mon bateau ? Bell Tower a deux bateaux au bord. Vous allez déposer ce paquet dans le bureau du directeur Moong. Vous n'aurez plus qu'à sauter dans un conteneur. Et il va peut-être là où sont vos chercheurs. C'est vous le directeur. J'ai une réclamation. Vous trouvez ça désopilant, c'est ça ? On verra si vous rirez toujours quand le lieutenant Keitner en aura terminé avec vous. Lieutenant. Ce n'est pas la peine de résister. Nous avons intégré un générateur IEM à cette chaise. Vos augmentations ne vous serviront à rien pour le moment. Ah, vraiment ? Ils vous auront sûrement réinitialisé. Il vous faut une clinique en pli. C'est soit l'un, soit l'autre, vous savez. On ne peut pas jouer le flic sympa, après avoir joué le méchant. Ah, vous vous croyez malin. Ce bateau se dirige vers une base de Bell Tower, un complexe militaire destiné à la détention et l'interrogation des combattants illégaux. Et dès notre arrivée, on vous fera passer l'envie de rire. Des combattants illégaux. C'est sûr, ça va donner un certain cachet à mon CV. Allez-y, riez donc. Mais d'après mon expérience, les comiques craquent toujours les premiers. N'empêche, quand ces hommes vous ont trouvés dans ce conteneur, vous avez réussi à maîtriser plusieurs soldats particulièrement entraînés. Dites-moi juste, Terreur, ça vous plaît de tuer des gens ? Pas si on me laisse le choix. Oh, mais vous l'aviez, le choix, quand vous avez décidé de faire exploser le port. Je vois pas de quoi vous parler. Mais oui, bien sûr. Nous ne savons peut-être pas encore qui vous êtes, mais Burke se charge de le découvrir. Des augmentations high-tech pour le combat, conçues spécialement pour rester invisibles et se fondre parmi les civils, quelqu'un a dépensé beaucoup d'argent pour vous créer. Quelle chance. Donc la seule vraie question, c'est, êtes-vous un terroriste ou une sorte d'espion industriel ? Débranchez le générateur UM, on le saura vite. Vous n'avez pas la moindre petite idée du merdier où vous vous êtes fourrés, pas vrai ? Le camp de l'îlot du fusilier est top secret, il n'existe pas. Personne ne viendra à votre secours. Officiellement, nous ne sommes nulle part. On vous balancera dans un gouffre profond, et vous ne verrez plus jamais la lumière du jour. Je vous laisse méditer là-dessus, terreur. Le colonel Burke et moi-même retournons à la base. Surveillez-le de près. Son équipement est en sûreté ? Oui, chef. Enfermé dans une des salles à l'étage. Parfait. Vous savez quoi faire. Pritchard. Vous êtes là ? Pritchard ? Ah, merde. Je suis content de voir peur qu'il n'y ait pas d'encontrer à la base. Ils avaient l'air du poids détruire quelqu'un. Ils ont dû s'y mettre à huit. En plus, j'étais à l'étage et j'ai vu son équipement quand ils lui ont enlevé. Mais je ne te parle pas de ses augmentations. On s'en fout de savoir qui c'est. Ce qu'on nous demande, c'est de le surveiller jusqu'à son transfert. Et d'ailleurs, fais gaffe à toi. Si tu te fais choper à parler de combattants illégaux comme ça, surtout devant la mauvaise personne, tu risques bien de lui tenir compagnie en cellule. Alors ferme-la et fais ton bout. Patrouille de Charlie. Anomalie détectée dans le secteur D6. Veuillez vérifier. Bon sang, qu'est-ce qui se passe encore ? On vient juste d'arriver. Il faut déjà qu'on bouge. Tu préfères rester à poireauter dans un couloir vide ? Au moins comme ça, on a un truc à faire. Allez, viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Accès autorisé. Accès autorisé, directeur d' overdue. En attente de confirmation du casque. C'est quoi ça ? Vous m'entendez ? Montrez-vous ! Évacuez la zone d'atterrissage. Le décollage. Confirmation du contrôle du camp de Nino du fusilier. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Propulseur arrière toute. Ralentissement à 5 nœuds. Vous m'entendez, Brachan ? Richard, c'est vous ? Je déverrouille la porte de la soute à marchandises. Je vous entends mal. La salle de communication, Brachan. Trouvez le central. Je vousэтsent sur le ventes. Ajustement de la citerne de ballast. Calaison à 2 mètres. Attention, chargement instable détecté. Rèche d'un conteneur détecté. Échec du module de survie. Échec du module. C'est parti. C'est parti. C'est parti. A mon avis, elle a dû insister pour venir. Elle commande peut-être la base, mais elle n'a pas beaucoup d'influence sur le corps, mais c'est pas ce que c'est là. Eh bah, c'est-à-dire qu'au moins, elle a dû circuler avec lui, parce qu'une fois de peur qu'aura mis ce qu'il est en cellule, il ne verra pas la lumière du jour pendant un jour. Tant mieux. J'étais là quand on l'a touré. Il a mis 5 mètres KO avant qu'on arrive à ne l'utiliser. Alors je sais pas comment ça produit. Je vais courir sur mon copain qui m'a dit vraiment, mais j'ai gardé ça. Je dois jamais parler. C'est très bien. Alors ferme-la. Accès aux... C'est très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada